Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Son Éminence, le Grand Moufti, mes chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée Nationale, Monsieur le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, représentant ici le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le chef d'état-major, Monsieur le directeur général des douanes, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs de département, Mesdames et Messieurs les notables personnels de la douane, Honorables assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Monsieur le Président de la République, Pour la troisième fois consécutive, Vous avez bien voulu parrainer la célébration de la Journée internationale des douanes. C'est un honneur que vous nous faites régulièrement et nous en sommes reconnaissants. Notre reconnaissance est d'autant plus grande qu'il m'a été chargé d'exprimer à votre endroit l'entière satisfaction de son personnel, mais surtout son engagement à œuvrer à vos côtés pour accompagner la dynamique d'émergence que vous avez bel et bien enclenchée. Pour rappel, l'Organisation mondiale des douanes a mis en place cet événement chaque année, le 26 janvier, en vue de commémorer la session inaugurale du Conseil de coopération douanière qui eut lieu le 26 janvier 1953. Cette année 2019, le thème consacré est des frontières smarts pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises. Une thématique dans la continuité des deux précédentes années 2017 et 2018 qui furent aussi consacrées aux frontières et à l'environnement du commerce. Pour notre pays, il s'agit d'un événement solennel eu égard à la vision d'émergence du chef de l'État quant au destin de la nation et de toutes ses composantes, notamment les administrations et plus particulièrement celles des douanes comoriennes. Aussi, voudrais-je saluer l'ensemble des personnels de l'administration générale des douanes, aussi bien les responsables à tous les niveaux que les autres personnels, quel que soit leur rang, pour avoir fait de cette journée une parmi les plus solennels du pays. Mesdames et Messieurs, je ne reviendrai pas encore une fois sur ce que le directeur général a déjà dit en termes de rappel de la thématique de cette année ni de ce que celle-ci suppose en termes de renvoi aux missions fondamentales de contrôle et de sécurisation des frontières dévolues à la douane. Je voudrais surtout, à travers mon allocution, attirer votre attention, Mesdames et Messieurs, sur le fait que notre pays, au cœur de l'océan Indien, lieu stratégique du commerce mondial, est exposé à des multiples défis et à des menaces nouvelles, dont l'implication des services des douanes dans la sécurisation des frontières est plus que jamais un enjeu majeur pour l'économie nationale, la sécurité du territoire, ainsi que pour la protection de la population. Mesdames et Messieurs, des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises sous-entendent une ouverture maîtrisée des frontières. Ceci pourrait paraître inquiétant pour un pays insulaire comme le nôtre, relativement petit et dépendant en grande partie des recettes douanières. Mais paradoxalement, il s'agit au contraire d'un atout considérable pour lancer les commerces sur la voie de la compétitivité. Notre position géographique doit être pour nous une opportunité au lieu d'en être un handicap. Positionnée en passerelle entre la côte orientale du continent africain et de Madagascar, porte d'entrée ou de sortie du canal de Mozambique, située à quelques encablures des côtes d'Arabie et de l'Asie, les Comores disposent d'une situation plus que favorable pour se développer. Je pense à travers cela à notre appartenance à des organisations régionales et internationales que nous devons transformer en leviers pour notre développement. Notre appartenance au Comesa est marché de plus de 650 millions de personnes. à la zone de libre-échange continentale africaine, la fameuse Zleka, plus de 1,2 milliard de personnes, où le fait que nous sommes le seul pays membre de la Ligue des États arabes située dans l'hémisphère sud doit être pour nous des tremplins pour un avenir meilleur. Habitants d'un petit bout d'Afrique et héritier d'une civilisation mondiale arabe, bantou, européenne, asiatique, nous avons l'obligation de réaliser notre émergence à l'instar des peuples insulaires qui l'ont fait. Excellences, Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs, le tableau que je viens de dresser ne saurait être en soi gage de réussite cependant si nous ne relevons pas le défi de la sécurisation de notre territoire contre des menaces de plus en plus complexes et changeantes. La lutte contre le terrorisme international et la piraterie maritime, en passant par le trafic de produits aussi bien licites qu'illicites, ou la cybercriminalité qui dénature notre société, fait que le dispositif de sécurité dont la douane en fait partie doit systématiquement se moderniser pour y faire face. C'est pourquoi je voudrais ici louer les initiatives prises depuis quelques mois par la Direction générale des douanes de renforcer les capacités de ces personnels opérant aux frontières maritimes et aéroportuaires, ainsi que des brigades opérant à l'intérieur du territoire. Je voudrais ici vous annoncer, honorable assistance, qu'en plus de la mise en place effective d'un scanner de dernière génération au port de Moroni, comme annoncé il y a quelques mois, le système de gestion douanière Sidonia Works, en place depuis mars 2018, offre d'autres possibilités pour la sécurisation et la facilitation des transactions douanières, dont un dispositif de sécurisation des données douanières, afin de renforcer la fiabilité des informations fournies par nos services. Enfin, l'acquisition récente d'un lot de drones de dernière génération par les services de douane viendra compléter la panoplie des outils technologiques pour les besoins de la sécurisation des frontières. Faut-il rappeler, mesdames et messieurs, qu'environ 25% du flux du commerce mondial transite par nos frontières. Il est donc aussi nécessaire que nous disposons de partenariats fiables et sécurisés. Et c'est dans ce sens que notre pays a abrité, entre autres, au mois de septembre dernier, la dixième édition de la réunion du sous-comité des directeurs des douanes de l'Union africaine. A ce titre, la mise en place du système de gestion de la sécurité de l'information, comme l'a rappelé le chef de l'État ici, lors de la réunion des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine, doit être considérée comme une priorité. C'est pour cette raison que la protection du commerce électronique, qui, comme partout, est en train de voir le jour dans notre pays, fait partie des axes développés dans le plan stratégique du gouvernement. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au-delà de leur aspect structurant des missions des douanes comoriennes, les mesures de modernisation et de renforcement présentées ici devront aussi servir à la réalisation des objectifs fixés par la loi des finances 2019. C'est ainsi que la dite loi prend la réduction des taxes pour certains produits qui permettront de favoriser le développement d'une production nationale tout en luttant contre les atteintes à notre environnement ou à l'épanouissement du génie entrepreneurial comorien et permettre à nos opérateurs de bénéficier de l'ouverture progressive de nos frontières aussi bien au régional qu'à l'international. Je voudrais donc annoncer ici, Mesdames et Messieurs, que dans le cadre de la loi des finances 2019, les produits en bois comme les chevrons, les lambours, les planches, les panneaux, le boiron, auparavant taxés à un taux cumulé de 14 %, sont désormais taxés à un taux cumulé de 10 % de la valeur CAF dans le but de favoriser le développement de l'entrepreneuriat du secteur. La farine destinée à la bouloncherie ou à la commercialisation est désormais soumise à une taxation unique de 3 % de droits d'accise sur la valeur CAF au lieu de 14 % précédemment. afin d'éradiquer la fraude sur ce produit tout en favorisant l'émergence de la filière. La licence d'importation du Rue de Lux sera annuelle et qu'elle est fixée à 500 000 francs par importateur au lieu de 1 500 000 francs préalablement dans le but de mieux organiser la filière d'importation du Rue de Lux dans notre pays. D'autres mesures ayant trait à la protection de notre environnement sont aussi prises dans le cadre de cette loi des finances dont la restriction de l'importation des tronçonneuses à chaîne par exemple et la taxation des autres formes d'emballages en plastique non biodégradables. Voilà donc un petit aperçu de la panoplie des mesures prises dans le cadre de cette loi des finances et qui devront permettre, je l'espère, de prendre en compte certaines priorités nationales du moment. En plus des retombées économiques attendues dont l'émergence d'un tissu industriel national pour satisfaire à la demande intérieure et éventuellement l'exportation, il s'agit pour nous d'encourager les opérateurs nationaux et internationaux que nous sollicitons de tout cœur à s'installer au Comores pour faire de notre pays une plateforme régionale de conquête des marchés africains et internationaux. La confiance accordée à notre pays pour abriter la dixième réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine et le fait que les Comores en assurent la présidence pour l'année 2018-2019 en sont de belles illustrations. C'est dans cette optique que nous concevons l'émergence de notre pays que nous comptons assurer l'avènement d'une nation comorienne fière de ses capacités et qui compte d'abord sur ses propres moyens avant tout. Je voudrais pour finir encore une fois féliciter l'administration des douanes pour tous les efforts qu'elle déploie en permanence dans le cadre de la promotion de la coopération internationale notamment avec l'organisation mondiale des douanes et d'avoir su en peu de temps rehausser l'image de l'administration des douanes aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Kala bénisse les Comores Je vous remercie.